Salut, j'espère que tu vas très bien. J'ai très froid, j'ai un pull, j'ai des chaussettes de laine à La Réunion, du jamais vu depuis que je suis arrivée ici, il y a 10 ans, 11 ans bientôt. Bon, je suis ici pour parler de trucs bien profonds et mystiques, mais super importants. Nous venons d'avoir une pleine lune super importante, mais vraiment super importante. J'insiste et je réinsiste, j'ai même fait une capsule que je pourrais faire pour n'importe quelle pleine lune, compte tenu qu'à un niveau personnel, toute pleine lune peut être potentiellement super importante, tout dépend de comment s'inscrit la lunaison dans notre thème à nous, et bien sûr que si ça touche des trucs très personnels à nous, elle va être particulièrement importante, et que si cette pleine lune ou cette lunaison est impliquée directement ou vient s'inscrire aussi dans nos projets de vie, pour la raison que ce soit, elle est d'autant plus importante. Donc je pourrais faire une capsule comme celle qui va être publiée ce soir à toutes les pleines lunes, et à toutes les nouvelles lunes, mais celle-ci, j'ai eu véritablement envie de la faire, de par le fait que cette pleine lune est super importante pour nous tous. Peu importe dans quelle maison elle tombe de ton thème, si elle touche ou pas des planètes natales, bien sûr que si elle tombe près d'un angle, si elle touche des planètes natales directement, elle est encore plus importante, mais elle est super importante. Et elle est super importante pourquoi ? Parce que nous sommes à nouveau en contact avec le dossier Capricorne, qui est un dossier super important, qui est un dossier qui nous occupe depuis minimum l'année 2018, milieu de l'année 2018, qui a étalé en crescendo, en créé en crescendo, en crescendo, en importance jusqu'en 2020, où nous avons eu de multiples conjonctions dans ce signe-là. Nous étions en train d'avoir à l'époque un transit de l'axe nodal dessus, donc des éclipses dans cet axe cancer Capricorne. Et cette pleine lune qui arrive, qui vient d'arriver, pardon, elle se tient pile dans le degré, ou dans les degrés, parce que nous avons eu les conjonctions entre les degrés 21 et 24 plus ou moins du signe Capricorne, cette pleine lune, elle vient se tenir pile dans ces degrés-là. Du coup, c'est un moment de compréhension, c'est un moment de voir des choses avec clarté, c'est un moment aussi de faire un bilan de tout ce qui a été fait, de comment on a avancé. Le dossier Capricorne, il est super important à un niveau collectif. c'est en rapport avec l'évolution que l'humanité est en train de créer, ou à laquelle nous sommes en train de participer. Ça nous concerne tous, il n'y a pas moyen de dire, ah ben non, moi je ne sais pas, je m'en fous, de toute façon, moi le dossier Capricorne, tu vas être concerné, si tu, pour la raison que ce soit, tu n'as pas encore compris de quoi s'agit Capricorne, tu es concerné dans les temps qui suivent. C'est en lien avec la rétrogradation de Saturne en verso, au moment de la plunaison aussi, parce qu'il se trouve dans les mêmes degrés du signe verso, donc il est en résonance avec cette pleine lune. Cette pleine lune est également la dernière pleine lune. Je ne dis pas la dernière lunaison, parce que nous allons avoir encore deux lunaisons, deux nouvelles lunes, en Cancer et en Capricorne à venir, où Pluton sera parti de la configuration, avec un orbe plutôt large pour la dernière, mais c'est des nouvelles lunes. Ici, je suis en train de parler de pleine lune, c'est la dernière pleine lune qui se tient en conjonction à Pluton en Capricorne. C'est-à-dire, Pluton va partir du signe Capricorne dans pas longtemps, enfin, il lui reste encore quand même des trucs super importants à faire, et une fois qu'il sera parti définitivement en 2024, qu'il sera entré en verso et tout ça, il ne reviendra plus, enfin, s'il va revenir, mais 250 ans plus tard, en Capricorne, toi et moi, on sera ici peut-être sous une autre forme, en tout cas pas sous cet avatar que tu vois et que toi, tu as en ce moment. Du coup, cette pleine lune, elle est très importante. Elle se tient en plus, elle s'est tenue en opposition à Mercure et au Soleil, parce que, bon, voilà, la pleine lune, c'est une opposition au Soleil. Mercure et le Soleil en plein, dans une conjonction supérieure. c'est genre, est-ce que tu es en train de comprendre ? Est-ce que tu es en train de voir en face, le temps, la lune, beaucoup, beaucoup d'ombre, beaucoup, beaucoup de conditionnement, beaucoup, beaucoup de trucs cachés, beaucoup de, voilà, est-ce que tu es en train de le voir ? Il y a des trucs à voir là-dedans qui sont très importants, qui sont en rapport avec tout le travail qu'on a fait et qu'il nous reste à faire en Capricorne. Et dans tout ceci, nous avons également un autre code important qui se trouve à vingt et quelques degrés, Neptune en poisson. Et donc, je disais, avant de relancer sur Facebook la vidéo, que j'avais posé la question sur Insta, est-ce que vous avez des questions sur la pleine lune, et est-ce que vous avez des questions sur le très important carré Saturne axe notale qui nous occupe en ce moment, qui va continuer à nous occuper encore tout le reste de l'année, mais qui principalement fait partie de tout le travail de Saturne rétrograde en version. Et donc, j'ai expliqué un tas de trucs. Si tu es en train de regarder cette vidéo et tu ne comprends rien du tout, va voir mes stories. Là, tu vas comprendre. Si tu es en train de regarder cette vidéo plus tard, quand je la mettrai sur YouTube, écoute, viens faire un tour sur le canal Telegram parce que j'ai posté, j'ai fait des screenshots des réponses et je les ai postées là-bas aussi. Toujours est-il qu'une des questions qu'on me posait était quel est l'impact dans cette pleine lune du transit de Neptune en poisson qui pour moi se tient en maison 5 ? Et je me suis dit quelle bonne question et justement, j'avais déjà préparé ma trame pour parler aujourd'hui de ça parce que d'un côté, c'est totalement en lien avec la pleine lune et pas que, enfin, c'est pas que avec la pleine lune, c'est tout un processus et de l'autre côté, eh bien, nous avons des aspects très importants qui arrivent ce week-end, des aspects de Trigone où Neptune l'est impliqué et ça me paraît intéressant qu'on puisse parler de tout ça même si c'est des sujets que j'ai quand même abordés déjà auparavant. Donc voilà, on va parler de ça. Pour te donner un titre comme ça, général que j'ai choisi, on va parler de pensée magique, la pensée magique. Saturne, il a fait son sextile à Neptune quand il était en train de transiter en Capricorne. On a déjà fait ce travail. J'avais également fait des articles au sujet. Et maintenant, il est passé en verso. En verso, on est en train de construire un futur, un futur très important, de nouveaux paradigmes sociaux, mais vraiment très important. On est à peine en train de démarrer, il nous reste beaucoup de temps pour les travailler, mais c'est important qu'on fasse tout ça en mettant de l'attention et de l'intention. Donc ce Saturne arrive, s'insérer dans cette conversation entre Neptune et Pluton depuis sa position en verso. Et si le sextile s'agit de trouver des façons de coopérer ensemble, de travailler ensemble, le semi-sextile parle plus comme d'une vision que l'on a. C'est comme une vision floue, mais c'est une vision qui nous inspire ou qui annonce une promesse. donc il faut rester dans cette ouverture pour trouver des voies, de travailler, d'arriver à faire le travail du sextile. Tu vois ? Et ça, c'est ce que Saturne est en train d'essayer de faire principalement avec Pluton parce que avec Neptune, il est dans une relation de semi-sextile, mais autrement. c'est pas exactement la même relation. Dans tous les cas, tout ce qui se passe en Capricorne demande d'intégrer l'énergie Neptune en poisson et en ce moment, nous avons un pont là qui est fait par Saturne en version. Tout ça fait partie du travail que nous sommes en train de faire. Avec ce Neptune, nous avons très fortement travaillé en 2020 avec Vénus qui a fait sa rétrogradation trois fois au carré de Neptune. Ensuite, en 2021, nous avons eu une rétrogradation de Mercure trois fois au carré de Neptune. Et en 2022 et début 2023, parce que Mars ne sera sorti de sa boucle rétrograde, je pense qu'en mars 2023, donc on en parlera de cette rétrogradation, mais je te l'annonce déjà depuis un petit moment pour que tu commences à dire à OK, qui va être trois fois au carré de Neptune. Du coup, nous sommes très fortement appelés à passer ces épreuves de la pensée magique, de comprendre ce que veut dire le code Neptune, de comprendre et d'intégrer l'énergie Neptune et poisson dans ce travail que nous sommes en train de faire de, en Capricorne, lâcher des structures qui ne nous servent pas et garder les structures qui vraiment nous proposent une suffisante solidité, un socle suffisamment puissant et la création de nouveaux paradigmes en verso. Tout en sachant que sans vouloir te faire sentir dépassé Saturne, au moment où il est en train de contacter avec Pluton et Neptune et s'immiscer dans leur sextile, il est au carré de l'axe nodal. Donc ce Saturne avec lequel on est en train de travailler, un adulte intérieur émancipé, nettoyé de ce qu'il faudrait faire, c'est comme ça qu'on a fait toujours, c'est comme ça que la société dit qui est en ce moment en train de faire un travail d'intériorisation de, ok, qu'est-ce que ça veut dire l'adulte intérieur pour moi, comment je l'exprime dans ma vie, etc. Et il est dans ce carrefour karmique où soit nous allons déconner et partir dans le nez sud en scorpion le drame, le besoin compulsif de pouvoir garder le contrôle et ne rien lâcher où nous allons transiter une voie évolutive vers la simplicité, le truc plus organique, plus vrai, plus lent, c'est vrai, ça va aller plus lent, mais moins de contrôle, moins de pouvoir, plus organique et plus valorisant de notre expérience humaine, corporelle, parce que quand on est dans l'organique, on est dans ce qu'on a la capacité de gérer nous-mêmes. quand on parle par exemple de faire grandir ton business de manière organique, par exemple, ça veut dire ça, dans la mesure de tes possibilités. Ça fait toujours de suite rêver, de dire, ah oui, je veux avoir mille commandes par jour, mais es-tu en mesure d'assurer mille commandes par jour ? Est-ce que tu es en mesure d'assurer mille commandes par jour ? Non, parce que je suis toute seule, donc du coup, il faut que je traite les emails, je traite les appels, je traite les... Combien de commandes par jour es-tu en mesure de gérer toi tout seul ? Vingt. T'imagines ? Mille. Ça te dépasse de beaucoup de fois. Tu n'es pas en mesure. Ça va te faire peur, noeud sud en scorpion. Tu vas te sentir dépassé complètement par la chose, noeud sud en scorpion. Tu ne pourras pas donner un service de qualité à ces mille clients tels quels tu es aujourd'hui. Ce n'est pas faisable. Descends d'un cran ou de cinquante crans, parce que voilà. Ça, c'est un exemple de ce que cet axe peut être en train de signifier pour nous. Bien sûr, tout dépend d'où se trouve cette configuration dans ton thème à toi. Et où se trouve Saturne, où se trouve le noeud sud et où se trouve le noeud nord. Mais c'est une façon de le comprendre et peut-être que ça te donne des clés pour comprendre toi comment tu es en train de le vivre et de l'envisager. En tout cas, le mot d'ordre en ce moment est simplifie. Simplifie, valorise, valorise ton temps, valorise tes ressources, arrête de tout vouloir faire, arrête de te raconter des histoires que toi, tu peux tout contrôler, etc. Parce que tout ce qui représente en ce moment le noeud sud, scorpion, est en mode désassimilation, désapprentissage. Désapprentissage en suivant la voie de l'apprentissage en taureau. Dans ce contexte-là général que je viens de t'expliquer, ça vient se faire ce grand trigone d'eau où nous avons le soleil et mercure en conjonction en cancer dans les vingt et quelques degrés. En trigone à la lune et Neptune qui sont à vingt et quelques degrés également en conjonction. En trigone au noeud sud qui lui est aussi à vingt et quelques degrés du signe. Et les trigones d'eau nous permettent comme de plusieurs choses, mais principalement faire contact avec notre dimension émotionnelle et spirituelle. Et je sais que ça fait rêver tout de suite. Tu vois que genre oui mais non la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, mais ce n'est pas facile. Et vu la taille du boulot que nous sommes en train de faire en Capricorne et le fait que la lune s'est faite pleine, plutonisée, c'est-à-dire à côté de Pluton, c'est-à-dire en contact avec l'ombre, l'ombre du système parce que Pluton c'est ça ce qu'il est en train de faire en Capricorne et en train de sortir tous les trucs pourris qui sont en rapport avec l'expression de Capricorne. On peut le voir très bien l'adore. On peut voir comme le dirigeant par exemple des Etats-Unis est une véritable arnaque en ce moment. Ce monsieur il a été observé plusieurs fois dans les dernières semaines dans des faux pas hallucinants. Je pense que c'était Newsweek qui avait pris une photo à un moment donné où il était en train de faire une conférence de presse et on a pris une photo de lui où il avait un petit papier dans les mains avec des instructions que je pense un enfant de 5 ans n'aurait pas eu besoin d'instructions comme ça. Genre You talk You say thank you You sit down in your seat Genre vous parlez vous dites merci vous vous asseyez à votre place Genre ce monsieur qui d'après ce qu'on nous vend là extérieurement qui est l'autorité maximale des Etats-Unis a besoin de ça sérieusement c'est quoi cette arnaque mais c'est quoi cette arnaque l'autre jour pareil il était en pleine conférence de presse et il était en train de lire tu vois les phrases je sais pas comment il s'appelle ce truc où on t'affiche le texte que tu dois lire à l'écran pour que tu aies l'air de savoir de quoi tu parles alors que c'est quelqu'un d'autre qui t'a écrit tous les mots et toi tu n'es juste en train de faire que lire et il a lu la ponctuation genre s'il y avait écrit point virgule à la ligne il a lu point virgule à la ligne ce monsieur le prompteur merci Muriel et après on veut nous vendre l'idée que ce monsieur il est à la tête d'une grande puissance comme les Etats-Unis what the fuck sérieusement bon et là c'est juste un mini exemple là je pourrais faire une analyse politique mais j'ai pas envie de t'enlever du temps toi et de ton énergie en train d'être de ressasser ces situations qui se passent là-dedans je t'en parle très rapidement pour te donner comme des indices pour que toi aussi tu le vois et tu dises sérieux et c'est ce monsieur qui est en train en ce moment de décider si l'Irak va avoir des forces nucléaires ou pas mais il n'arrive pas à se gérer tout seul il a son petit papier you take your seat non mais sérieux you take your seat je vais te retrouver c'est de je vais te les laisser pour que tu ailles voir le petit papier de tes propres yeux parce que voilà ça c'est un petit exemple de ce que cette transformation qui se passe en Capricorne qui est quand même le signe de l'autorité le signe des gouvernements des chefs d'état aussi Capricorne veut dire tout un tas de trucs non mais c'est un exemple in real life là dehors pour que tu vois ce qui est en train de se passer pour que tu comprennes le transit de Pluton là dedans qui fait émerger toutes ces corruptions hier encore un autre truc je lisais que le directeur de la Banque Centrale Européenne monsieur le directeur de la Banque Centrale Européenne Louis de Guindos et on ne lui a pas trouvé des comptes offshore où il monsieur a des millions et des millions d'euros que bien sûr il place là-bas pour ne pas avoir à payer les impôts c'est joli hein c'est beau bon toutes ces choses là il faut qu'on les sache pour arrêter de soutenir ce système et quand je parle du système qui part en cacahuète et qui se détruit je ne parle pas du système complètement de genre on peut vivre sans système c'est impossible on a besoin d'un système mais un système qui soit au service du plus grand nombre comme c'est vraiment la lumière du signe Capricorne je sais qu'à force de parler de l'ombre du Capricorne parce que tout ce qu'on a eu là-bas il y a le passage du nœud sud et de Pluton forcément que ces dernières années on est nombreux les astrologues à parler de ce côté moche de Capricorne mais Capricorne une énergie super lumineuse et ce n'est certainement pas l'énergie du CEO avec les dents étincelantes qui nous éblouit tous genre je suis trop fort et regarde ma vie non ce n'est pas du tout l'énergie lumineuse Capricorne l'énergie lumineuse Capricorne et ensemble nous sommes capables de créer des trucs tellement solides et tellement costauds qu'ils soient là pour donner soutien à tous ceux qui auront besoin aussi les défavorisés aussi ceux qui sont un peu si tu veux punis par la vie par des situations catastrophes naturelles ou autres tout le monde rentre en Capricorne en Capricorne il n'y a pas le chef et vous pauvre misère non 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 Capricorne c'est des trucs qui servent pour la société entière qui fonctionnent pour la société entière donc clairement le système qui s'est établi jusqu'à présent et sur lequel on a fonctionné est en train de se casser la gueule ça fait partie des transits très bien il ne faut pas renoncer à ça on ne peut pas être un électron libre on est des êtres qui fonctionnent mieux en équipe nous sommes grégaires par définition nous avons besoin les uns des autres c'est aussi le message de l'énergie en verso chaque individualité participe à un tout et nous fonctionnons tous si nous nous connaissons chacun correctement si nous maîtrisons ce que chacun sait faire lorsque nous participons ça ne peut que aller bien ça ne peut que donner de bons résultats et si dans ceux qui sont en train de participer il y a des moins si tu veux des moins habiles ou des moins ou ceux qui maîtrisent un peu moins ceux qui maîtrisent plus ou ceux qui maîtrisent mieux peuvent contrebalancer et donner soutien à tout ça c'est ça l'énergie verso aussi c'est comme ça qu'elle s'exprime et nous sommes en plein dans tout ça nous sommes en plein dans tout ça c'est pour cela que chacun de nous a besoin grandement de faire le travail de Saturne en verso qui est un travail de comprendre par l'introspection par l'observation par la réflexion par la prise de décision nous avons de très jolis aspects de Vénus à Saturne cette semaine aussi d'engagement d'envie de dire non c'est vrai je m'engage avec ça qui nous aide à faire ça en nous engageant avec notre adulte intérieur nous allons être capables de prendre de bonnes décisions pour justement créer d'autres réalités et participer autrement à un niveau social mais bien sûr que pour cela il faut absolument avoir fait le travail de se connaître soi-même et d'identifier ce que nous pouvons faire ce que nous sommes en mesure de faire ce que nous avons envie aussi de faire c'est une dimension importante la dimension vénusienne lorsqu'on est en train de faire un travail avec avec Saturne je l'avais déjà expliqué il y a très longtemps il y a plusieurs années dans une leçon que j'avais fait sur le théma mondi et les rapports entre Saturne et Mercure et Vénus et tu le trouves dans le dossier découvre ta carte astrale je pense je te laisserai les liens quand je publierai cette vidéo pour que tu puisses aller écouter cette leçon elle est super chouette enfin en tout cas moi je me suis à régaler quand on l'avait faite et vous vous aviez adoré ceux et celles qui avaient participer en direct voilà donc un dernier truc que je voulais vous dire parce que premiers aperçus de Saturne en poisson tu te rappelles que dans la leçon que j'avais fait sur Saturne en verso et l'importance de travailler l'adulte intérieur et toutes les capsules que j'avais fait en début juin quand Saturne était en train de basculer en mode rétrograde que je t'avais dit s'il te plaît écoute tout ça maintenant pour profiter un max de toute la rétrogradation de Saturne parce que Saturne une fois qu'il va passer en mode direct et qu'il basculera en poisson c'est fini Saturne en verso on ne verra plus Saturne en verso avant 30 ans ok parce qu'on sait que les cycles de Saturne sont d'environ 30 ans ok Saturne en poisson c'est pas d'autorité pas c'est fini chacun son autorité on commence à voir je ne sais pas si tu es en train de suivre l'actualité mais on a une rimbambelle de démission ici et là et moi hier j'étais en train de dire Saturne en poisson on nous l'annonce déjà ah ben moi non je ne sais pas moi je me désengage on n'a jamais dit que c'était obligatoire on n'a jamais dit qu'il fallait que tu fasses ça ah non mais je ne sais pas voilà et si nous on n'a pas travaillé la solidité intérieure et l'engagement avec nous-mêmes et savoir trouver nos repères en tout cas ne comptez pas même si avec le passage de Pluton en Capricorne à 29 degrés trois fois entre 2023 et 2024 il va y avoir ceux qui vont vouloir rester là bec et ongle jusqu'à la fin coûte que coûte il va y avoir d'autres aussi qui vont dire je ne sais pas moi je ne sais pas ah non ah oui ah bon moi j'étais premier ministre non donc voilà tout ça pour te montrer quelques exemples qu'il est important que tu sois capable de voir dehors parce que ça fait partie de comprendre le code ok le dossier Capricorne nous demande nous tous vraiment de regarder dans nos vies à un niveau personnel et en fonction et par rapport à la maison où se trouvent les fameux 20 à 25 degrés Capricorne quelles affaires qu'est-ce que c'est cette maison quelles sont les affaires en lien avec cette maison et quelles structures as-tu créées ou acceptées dans les affaires de cette maison qui ne sont plus d'actualité qui sont corrompues tu vois comme les fondations d'un édifice des structures corrompues tu ne peux pas dresser un truc fort là-dessus ça va se casser la figure bon c'est le moment de lâcher ça on se résiste c'est très dur Pluton dans les derniers degrés d'un signe c'est l'horreur je vais mourir si je lâche ça et c'est pour ça qu'arrive Neptune en sextile et d'attention on va lâcher moi je pense que je vous ai déjà donné plusieurs fois cet exemple comme quand quand tu as une dent quand tu es petit qui va tomber ta dent et que tu fais comme ça doucement 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 jusqu'à ce que clac elle se décolle bon bah ce petit mouvement de doucement 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 sur le long temps ça c'est l'effet Neptune ou alors quand tu as par exemple tu t'es fait une blessure et on t'a mis un sparadrap dessus et ça colle et si on te l'enlève ça va t'arracher la cicatrisation et donc tu vas re avoir mal et qu'on l'imbibe on l'imbibe comme ça d'eau pour permettre de décoller petit peu à petit peu le sparadrap et que ça ne te fasse pas mal bon bah c'est c'est ce même effet effet Neptune en ce moment le truc est et là je vais entrer dans le sujet plus profondément que Neptune est un code complexe je vais dire complexe pourquoi ? parce que Neptune est une planète transpersonnelle donc elle nous fait rêver tout de suite on se l'imagine et on se dit oh oui nanana mais la compréhension qu'on a de Neptune avant d'avoir vécu et compris ce qu'il faut vivre et comprendre pour vraiment se saisir de l'énergie neptunienne c'est c'est du pipo en fait c'est du pipo c'est de la fantaisie complète c'est c'est les paillettes c'est le c'est le cotillon de fin d'année en fait c'est 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 voilà c'est ça n'a pas de substance et c'est pour ça que c'est 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 Merci.